bonjour donc à tout le monde bonjour à tous nos participants donc j'ai le plaisir d'animer avec laurent le maître président du club et sport de la réunion donc d'animer ce deuxième webinaire qui aujourd'hui va être consacré essentiellement à maurice mais aussi aux relations de coopération entre maurice et la réunion donc laurent le maître comme je disais président du club et sport depuis novembre 2018 il est cofondateur du cabinet d'ingénierie intégrale ingénierie cofondateur je dirais qui s'est développé également à la maurice à madagascar et à mayotte donc c'est aussi il est ingénieur en technologie du bâtiment c'est aussi un globetrotter dans l'âme ce qu'il a une occasion de travailler dans énormément de pays un grand nombre de pays et donc tout naturellement on lui avait proposé de prendre la présidence de ce club et sport en 2018 voilà donc je lui laisse la parole il va nous présenter nos trois intervenants aujourd'hui et ensuite on engagera le le débat merci 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 alain oui bonjour à toutes et à tous merci pour votre présence sur ce webinaire sur le webinaire il maurice il de la réunion sur le thème du partenariat économique régional un levier pour surmonter la crise en effet comment on nous l'avons tous vu la crise du coronavirus le covid 19 est venu impacter directement nos économies insulaires et aujourd'hui nous oblige à repenser nos territoires si la crise sanitaire a favorisé les replis nationaux avec la fermeture de nos frontières et donc la diminution des échanges aujourd'hui les réponses après cette crise à apporter sont plus que jamais des réponses régionales je pense que tout le monde en est on est largement conscients ce webinaire fait donc partie d'une série de différents webinaires que nous le club export réunion et nos partenaires organisons pour définir comment les partenariats régionaux peuvent relancer cette économie de la zone océan indien et sécuriser cette zone à noter que le prochain webinaire se déroulera le 1er juillet la semaine prochaine à 14 heures et concernera le partenariat économique régional avec les séchelles aujourd'hui en tant que île complémentaire à l'île maurice et l'île de la réunion peuvent miser sur une synergie pour devenir un moteur de la coopération régionale dans la zone océan indien et également accéder ensemble au marché africain dans ce contexte pardon le secteur industriel est un secteur clé pour toute la zone océan indien donc c'est de ces synergies à définir et et de considérer par nos invités que nous allons vous parler aujourd'hui donc nous accueillons donc trois intervenants aujourd'hui ils sont bruno dubarry qui est le ceo de la mm la mm et l'association of mauricius manufacturers qui fête ses 25 ans bruno a pris la direction de la mm en juillet 2018 donc la mm est d'une organisation du secteur privé mauricien qui représente les intérêts de l'industrie locale la mm a bien sûr aussi créé les créés le label made in maurice il ya sept ans maintenant pour promouvoir la production mauricienne travers ses marques et ses produits michael apaya qui est responsable du département et de la croissance inclusive à business mauricius michael est d'origine réunionnaise et il est il est le directeur du département développement durable et de la croissance inclusive au sein de business mauricius business mauricius qui est l'association porte parole du secteur privé auprès des acteurs publics michael est sur l'île de maurice depuis 2012 et notamment développer le pn 2e le programme national d'efficacité énergétique pour lequel il est venu mondialement célèbre bien sûr daniel moreau président de la dire qui l'association des industriels de la réunion et de l'entreprise royal bourbon industrie rbi qui est un des premiers transformateurs de fruits en légumes dans le sang indien daniel moreau est un d'un un intervenant majeur sur le marché réunionnais et il perpétue depuis 1950 la tradition culinaire réunionnaise il a pris ses fonctions du président de la dire en 2016 afin de promouvoir l'industrie et le savoir-faire réunionnais à noter que la dire avait créé le label nous l'a fait il y a environ dix ans ce qui a inspiré le label made in maurice maintenant sur l'île maurice donc aujourd'hui la conversation sera modérée par monsieur alain foulon que vous avez vu tout à l'heure qui est directeur général du journal l'ecostral qui est un journal économique régional et qui après avoir vécu à l'île de la réunion est allé s'installer à l'île maurice je lui laisse donc la parole pour la suite de ce webinaire que je vous souhaite agréable et intéressant bon webinaire à toutes et à tous merci merci laurent donc on va rentrer dans le sujet je vais commencer par un petit état des lieux pas trop long parce qu'on en a tellement parlé mais un état des lieux quand même aujourd'hui de la cette crise de la covi 19 voir comment on vécu c'est ces territoires de maurice et de la réunion du point de vue sanitaire rapidement mais surtout du point de vue économique avec les secteurs principaux qui ont été touchés les principaux secteurs touchés donc je vais commencer par demander à bruno du baril donc de nous faire un petit topo en étant limité dans le temps évidemment parce qu'on a un rythme assez serré là donc voilà tu as droit bruno tu as droit à cinq minutes pour nous faire un peu un état des lieux aujourd'hui la situation à l'île maurice merci bonjour à tout le monde effectivement je vais être assez synthétique sur le sujet sur les principaux chiffres sanitaires bon heureusement pour maurice qui craignait le pire comme d'autres territoires on peut dire que il n'y a pas eu de crise majeure sanitaire on a aujourd'hui un total de 341 cas dont 326 qui ont abouti à des guérisons et dix décès et les derniers cas je pense pour les quatre cinq derniers sont des cas importés entre guillemets c'est à dire il s'agit de rapatriement de mauriciens qui vivaient à l'étranger donc ils sont en quarantaine systématiquement tout nouvel arrivant est mis en quarantaine dans des hôtels et des unités spéciales qui ont été créés à cet effet donc on peut dire qu'heureusement sur le plan sanitaire on est on a passé la vague au dégâts sur la partie sur la partie économique c'est c'est malheureusement plus grave on peut dire que le confinement qui était une bonne solution pour le plan sanitaire a été assez lourd en conséquence pour le plan économique savoir qu'à maurice comme dans d'autres pays il y a beaucoup de métiers informels beaucoup d'activités informelles beaucoup d'entreprises comme on dit mais en réalité qu'ils ne sont pas déclarés qui sont dans le domaine informel qui ont souffert de ce confinement donc de ces deux mois de confinement quasiment où il était impossible de sortir en dehors de faire des choses essentielles comme se nourrir et se soigner donc évidemment toutes ces personnes qui n'ont pas nécessairement de matelas social ni financier en cas de pépins ont beaucoup souffert et il y a beaucoup de métiers là dedans beaucoup de sous traitants et beaucoup de familles en réalité donc c'est passé sur le terrain quelque chose quand même d'assez fort qui a été beaucoup de solidarité de la part des entreprises et des ONG qui elles avaient des permis même réduits pour être en activité donc nous mêmes au niveau de là et même on a beaucoup contribué en termes de d'organisation de de mission ONG et d'approvisionnement en nourriture auprès des familles donc que ce soit le transport la nourriture ou les fonds on a été par 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 beaucoup de d'opérations directement impliquées maintenant sur sur le focus sur les différents secteurs clés mauriciens touchés évidemment le tourisme est le plus touché il a globalement été en plus 80 % et 100 % de l'absence d'activité de revenus pendant toute cette période et ça continue actuellement avec un mécanisme de soutien du gouvernement sur les salaires jusqu'à un certain maximum évidemment la totalité du salaire ne peut pas être pris en charge on compte plusieurs milliers de salariés dans le secteur mais c'est quelque chose qui perdure maintenant depuis quasiment entre trois mois et demi quatre mois et ça va ça va durer pendant au moins un mois ou deux mois on le pense le temps que les frontières soient ouvertes et que des touristes puissent revenir un côté positif là dessus maurice a été déclaré covid free donc c'est un label qui vaut ce qui vaut mais il a le bénéfice de de reposer sur des contrôles quand même sanitaires et de de prouver qu'il n'y a pas de risques exagérés pour pour des futures activités touristiques à reprendre ça aussi rouvert d'ailleurs ta perspective pour d'autres types de tourisme parce qu'on pense bien que les volumes qu'on connaissait qui étaient plus d'un million de de touristes l'année dernière encore vont difficilement être récupérables donc il y a un tourisme plutôt écologique et très sélectif qui est en train de se développer une offre qui était déjà naissante mais qui à mon avis va connaître un bout de un coup de boost avec avec ce contexte donc à suivre de près après pour les autres secteurs secteur de la construction le textile plutôt parler du textile aussi qui lui aussi a été totalement au point mort il s'est reconverti d'urgence mais sans bénéfice économique réellement mais plutôt un bénéfice capital social on va dire auprès de la population et des autorités il a effectivement reconverti sa production sur des masques et des combinaisons de protection on a d'autres entreprises en dehors du textile aussi qui ont mis la main à la pâte sur le sujet des équipements de protection que ce soit des bières ou des gels hydroalcooliques il y a un contexte assez difficile jusqu'à jusqu'à août 2021 jusqu'à août 2021 il va y avoir une difficulté pour le textile parce qu'il faut comprendre que ça fonctionne par collection et que là on a une collection de retard et donc les commandes de retard et la production de retard c'est un secteur assez sinistre merci Bruno que j'ai été obligé d'en parler un petit peu parce qu'on a atteint les 5 minutes là il y a aussi le on a eu la mauvaise nouvelle aussi pendant le confinement d'apprendre que Maurice était placé sur la liste noire d'une et là on t'a proposé 4 minutes en fait donc tu vas compliquer encore les concours merci bonjour à tous alors effectivement à réunion également on a dû faire face à une baisse d'activité sans précédent puisqu'on parle de 28% de baisse avec effectivement au fond un niveau de baisse inférieur au niveau national puisque dans l'économie réunionnaise le secteur public est plutôt plus développé qu'au niveau national alors après évidemment ça dépend des secteurs des grosses chutes dans le commerce moins 60% qui contribue à 6% de baisse par rapport aux 28% de pertes globales également les activités de construction qui ont extrêmement chuté c'est aussi le cas au niveau national avec une contribution de 5 points à la baisse des 28% dont je parlais pour donner un paramètre, un facteur qui illustre assez finement le ralentissement sans précédent de cette vie économique c'est qu'on a une contraction importante de la consommation d'électricité puisqu'on a moins 20% ce qui est évidemment colossal alors je n'ai rien dit sur les questions sanitaires proprement dit on a atteint à peu près 500 500 personnes qui ont été contaminées pas de décès pratiquement avec une partie de ces 500 qui correspondent à des évacuations sanitaires de Mayotte puisque comme vous le savez la crise est assez violente dans ce territoire français autre particularité évidemment qui est liée à notre appartenance à l'ensemble national français c'est l'ensemble des dispositifs d'aide qui ont été activés pour soutenir l'économie et là à la réunion comme au niveau national ces dispositifs ont été largement mobilisés notamment le chômage partiel qui a concerné 100 000 salariés soit 56% de l'emploi salarié privé mais aussi autre dispositif c'est le dispositif de pré-global d'activité pré-global d'activité pré-global d'activité alors évidemment tout ce contexte laisse craindre des conséquences sociales graves puisque 4 salariés sur 10 et 1 non salarié sur 2 les travailleurs indépendants si je puis dire qui exercent dans un secteur d'activité dont l'activité a été réduite de plus de 50% donc c'est dire si il y a une préoccupation locale qui est forte mais aussi au niveau national sur cette problématique de risque de crise sociale derrière la crise économique et dans le droit fil de la crise sanitaire seul point positif si je puis dire c'est que ça concerne l'environnement où la chute du trafic routier s'est traduit par une baisse des émissions de gaz allant jusqu'à moins à 70% donc le point a été fait également sur la réunion sur ce sujet bon c'est pas un très grand motif de satisfaction mais quand même mérité d'être souligné alors en ce qui concerne les secteurs dont on attend un démarrage plus fort qui a été très arrêté c'est évidemment le bâtiment puisque comme au niveau national je l'avais dit il y a un arrêt total pratiquement des chantiers et évidemment ce type d'activité pour le redémarrer c'est extrêmement compliqué et il redémarre petit à petit et c'est aussi un poids lourd de l'économie réunionnaise et d'une certaine façon du marché d'écoulement des productions industrielles réunionnaises puisque une grande partie de l'industrie réunionnaise sert les composants du bâtiment pour justement la construction autre secteur évidemment très préoccupant c'est le tourisme puisque on est pour l'instant dans un schéma de connexion avec la France métropolitaine la seule connexion que nous dérions d'ailleurs qui impose une quarantaine et peut-être une septaine si les personnes font des tests au départ de Paris mais aujourd'hui les professionnels sont très remontés sur l'idée que pratiquement la saison touristique est perdue puisque les réservations qui auraient pu concerner la réunion ne l'ont pas été parce qu'effectivement on n'avait pas de touristes potentiels, on n'avait pas de visibilité sur l'accès à notre territoire sans contraintes sanitaires, sans quarantaine évidemment c'est forcément un souci je te voudrais abréger un petit peu parce qu'on en dépasse mon temps voilà donc si j'ai encore quelques secondes juste pour dire que dans le ce qui a pu être démontré pendant cette crise c'est la capacité de la production locale à assumer l'approvisionnement du territoire et on va en parler donc voilà parce qu'on a beaucoup de questions et beaucoup de sujets à traiter on est obligé d'avoir un timing très serré on a une idée de la récession parce qu'à Maurice on parle d'une récession économique qui pourrait aller jusqu'à 11% donc qu'on n'a jamais connu en fait et un taux de chômage qui bondirait de 6,7 à 17,5% et est-ce qu'à la Réunion, l'INSEE, à ma connaissance je n'ai pas trouvé encore de prévision de l'INSEE sur le territoire de la Réunion il y a des prévisions sur l'ensemble de la France je ne sais pas si la Réunion est au même niveau ou à des chiffres différents je n'ai pas non plus cette information en tout cas je ne l'ai pas relevé si elle me revenait dans le webinaire j'en ferai pas tout à l'heure donc je vais regarder ça dans les documents comment on a pu le croire on va en fait faire une transition avec la reprise parce qu'on a fait un état d'huile mais c'est intéressant de savoir comment la reprise comment on peut l'envisager sur les deux territoires est-ce que donc on vient d'évoquer tous ces chiffres qui ne sont pas très réjouissants mais aujourd'hui on est dans une phase de reprise donc je demanderai un peu à Michael Appaia de nous dire en quoi la crise peut avoir un côté peut-être positif en nous imposant une croissance plus inclusive en particulier avec Maurice puisque vous intervenez avec Maurice au sein de Business Mauritius est-ce que ça peut jouer justement en faveur de cette croissance inclusive en faveur du développement durable ? Bonjour à tous, merci de cette invitation à participer, à contribuer et à échanger avec vous tous je pense que la question est intéressante dans le sens où on voit que cette crise vient mettre en lumière cette notion d'être davantage inclusive dans notre approche maintenant c'est une mise en lumière plus importante mais le sujet est quand même bien présent depuis pas mal d'années et doit être maintenant davantage au cœur de chacune de nos décisions je pense qu'au niveau de Business Mauritius on a structuré justement il y a 3-4 ans maintenant de façon systémique dans l'institution une commission spécifique sur le développement durable et la croissance inclusive alors après on peut, enfin non on peut pas parce qu'on a que 5 minutes on pourra un jour ou l'autre débattre de savoir si croissance inclusive ou croissance durable c'est un oxymore mais à un moment donné il faut pouvoir arriver à mettre les éléments dans le cœur même des discussions et des échanges pour au niveau de Business Mauritius avoir une commission spécifique et un dialogue après comme on a dit en introduction avec les services de l'Etat sur différents sujets alors la crise vient mettre plus en lumière ce sujet et nous quand on a préparé les différentes recommandations au niveau des différents ministères par la suite c'était surtout de pouvoir dire comment le monde des entreprises peut aller plus loin que ce qu'on appelle à l'île Maurice la CSR Act, la CSR Tax, CSR étant la RSE si je traduis en version française mais on est quand même dans un contexte où nous les entreprises contribuent à hauteur de 2% en fait dans un fonds national et donc c'est un dispositif qui fonctionne depuis plus de dizaines d'années et qui permet de piloter et gérer la solidarité nationale on a structuré nos échanges pour se dire comment on peut aller plus loin et donc avoir une participation peut-être pas simplement financière des entreprises dans la solidarité nationale et la croissance inclusive mais une participation aussi des employés, de ceux qui sont au cœur même de l'entreprise pour du temps et la mise à disposition de leur temps auprès d'ONG, auprès du tissu associatif pour davantage aider les plus vulnérables et d'ailleurs ça s'est vu au moment de la crise puisque très vite il y a eu des décisions au niveau sanitaire et national de fermeture de supermarchés et de point de vente alimentaire et on a vu très vite que la solidarité s'est mis en place que des entreprises et je dois saluer aussi ce que Bruno disait en entrée tout à l'heure des entreprises même surtout de la production locale et de la distribution c'est très vite mobilisé pour acheminer des packs alimentaires vers les familles les plus vulnérables et même les entreprises de logistique se sont aussi mobilisées dans cette chaîne Excusez-moi Michael, j'ai entendu dire que le CSR ça avait plus ou moins laissé tomber la fondation etc. qui gérait les fonds j'ai vu cette information laissé tomber je sais pas si c'est le bon mot c'est-à-dire qu'il y a d'utiliser les fonds et d'utiliser les fonds, la plus grosse partie des fonds par l'Etat et après il reste une partie du pourcentage en gestion des entreprises et qui effectivement ça c'est un débat plus technique Le message que vous avez juste passé je termine là en 30 secondes c'était que effectivement dans cette dimension de croissance inclusive il y a l'aspect des plus vulnérables et donc l'impact des entreprises dans cette action-là et puis il y a la notion d'inclusion qui peut rester sur une logique entrepreneuriale et donc la place des plus petites structures des PME et TPE dans les chaînes de valeur mises en place par les plus grosses structures et donc cette inclusion aussi a été mis en lumière durant la crise et doit être encore au coeur des discussions pour la suite D'accord donc si je comprends bien le développement durable c'est global c'est un développement durable et l'inclusion ça veut dire impliquer davantage l'ensemble du tissu économique donc c'est une sorte de démocratisation de l'économie si on peut dire En tout cas dans notre commission stratégique c'est comme ça qu'on veut vraiment se positionner le caractère inclusif vers les plus vulnérables et le caractère inclusif aussi dans la logique entrepreneuriale avec les plus petites structures qui puissent d'avantage s'enfermer dans les chaînes de valeur des plus grandes D'accord on va tout de suite passer au prochain sujet qui est la coopération bon d'abord il y a la coopération internationale, la mondialisation qui a subi un coup évidemment durant cette crise, il n'y avait plus de liaison, il y avait une fermeture presque complète des frontières donc on s'est aperçu qu'on était quand même très dépendants, que ce soit à Maurice ou à La Réunion très dépendants de nos importations et ça nous pousse vers davantage de coopération régionale et je donnerai la parole à Daniel Moreau puisqu'il a commencé à aborder le sujet de la sécurité alimentaire ce qu'on peut appeler l'autosuffisance ou l'indépendance alimentaire parce qu'on s'aperçoit qu'à Maurice aussi bien qu'à La Réunion on importe des oignons d'Egypte ou des lentilles du Canada donc est-ce qu'aujourd'hui cette crise ne va pas nous pousser, nous amener à développer davantage cette production alimentaire qui passe par l'aggouture et par l'industrie agroalimentaire ? Avec une vraie indépendance quoi Alors donc effectivement d'abord pour souligner en tout cas ce que tu as La Réunion mais je pense qu'à Maurice c'est une réalité d'eux-mêmes La production alimentaire a probablement très largement le relais des importations pour une grande partie des produits que ce soit en production agricole de produits frais ou alors de produits transformés Donc ça c'est un sujet, je dis ça parce qu'on a par exemple notre homologue territoire de Mayotte qui a été extrêmement secoué par une production locale très faible et sans réellement approvisionnement et la situation d'approvisionnement et d'alimentation de la population a frôlé la crise très sérieuse et ça fait le lien aussi avec la problématique de D7 maritime que évidemment si on veut avoir une autosuffisance régionale il faut qu'on ait cette solution d'échange beaucoup plus fort et assuré que ça n'a été le cas aujourd'hui Donc effectivement, cette crise à mon avis doit nous amener à poser la question d'une plus grande autonomie régionale une meilleure autosuffisance alors CEAT alimentaire mais très certainement aussi industrielle et c'est tout le sens de la coopération avec une ligne une ligne qui doit être partagée entre tous les territoires de la zone notamment entre Maurice et La Réunion une ligne sur la stratégie de développement industriel régional c'est tout à fait essentiel encore une fois, il y a l'enjeu de la nature des activités que l'on peut éventuellement partager ou qu'on peut confier à tel territoire pour quelqu'un d'autre en fonction de ses atouts et l'idée étant qu'on essaye de limiter au fond quand c'est possible d'importer d'autres de l'extérieur de cette zone de façon à organiser cette résilience et cette autosuffisance qui est tout à fait essentielle puisqu'on a pu se rendre compte qu'une crise que l'on ne pouvait pas imaginer a fini par arriver et on craint qu'elle puisse se reproduire donc à nous de tirer les enseignements de cette crise pour construire beaucoup plus de coopération sur cette notion d'autosuffisance industrielle et alimentaire mais aussi en profiter aussi pour avoir une réflexion d'exportation ou de solutions à des problématiques communes industrielles en commun plutôt que d'être toujours dans une logique d'importation à tout crin de l'extérieur il y a des raisons à ça mais il y a aussi le fait qu'il est tout à fait nécessaire qu'on travaille ensemble pour amener des solutions communes à notre zone D'accord, je donnerai la parole à Bruno Dubarry D'ailleurs dans le dernier budget j'ai vu qu'on a imposé on avait imposé 10% de produits locaux Made in Maurice dans les supermarchés et que d'autre part l'Etat s'était engagé dans la mesure du possible à se fournir au moins à 30% en production locale pour les marchés publics Oui exact, il y a un certain nombre de mesures positives qui à mon avis auraient pu arriver plus tôt dans l'histoire de Maurice mais il faut comprendre que parfois il faut être au pied du mur pour vraiment se remettre en question et se rendre compte qu'il y a des échelles de territoire où on a plus de latitude et de contrôle à savoir le national que nos réseaux de coopération commercial dans le monde et les accords commerciaux auxquels Maurice a souscrit donc sûrement solutions de facilité mais solutions sages donc il faut dire que là-dessus le gouvernement a entendu le secteur privé et enfin et effectivement il y a un Buy Mauritian Programme ça a été appelé de cette manière on faisait nous grand message à coup de grand message on en faisait appel depuis le début de l'année avant que cette crise nous tombe dessus c'est-à-dire avoir une politique d'achat publique responsable et donc responsable au sens de savoir qu'elle a une capacité de levier économique, social et environnemental sur le territoire du moment où elle se fixe des cahiers des charges qui vont dans ce sens-là donc on n'en est peut-être pas à ce niveau de on va dire de précision mais au moins il faut saluer qu'il y a effectivement un minimum de 30% pour l'ensemble des ministères et corps par la public d'avoir un sourcing local dedans il y a donc 20% de préférence de prix pour les grandes entreprises manufacturières 30% pour les PME et 40% pour les PME qui seraient labellisés donc il y aurait la certification de production locale là-dessus s'ajoute aussi une réservation de marché spécifique on va dire plutôt à échelle communale de marché spécifique pour des PME donc on a quand même capacité on le voit à réserver un espace local pour la production locale et la rendre plus attractive pour des petits comme des grands entrepreneurs on avait poussé sur quelque chose nous d'un petit peu plus musclé entre guillemets qui était en dehors des supermarchés où effectivement vous l'avez dit il y a 10% réservé à la production locale aujourd'hui quand on fait la moyenne les plus hauts sont à 36% déjà de produits locaux les plus bas sont à 15% donc quelque part le 10% est peut-être vu comme symbolique mais il a le mérite d'être un garde-fou et demain s'il le faut d'augmenter et de fixer des objectifs donc c'est pas beaucoup ? non c'est ça, c'est ça je pense que ça s'est fait de manière assez douce et c'est pas plus mal parce que du côté AMM nous on était plutôt dans une approche fixons-nous des objectifs si aujourd'hui on est à 36% pour les meilleurs essayons de faire en sorte que tout le monde y soit et donnons-nous deux ans et produisons les cahiers des charges qui vont créer une approche filière depuis la production jusqu'à la distribution mais ça je pense que c'est un chantier plutôt secteur privé il faut le dire le gouvernement vient créer un cadre favorable et maintenant c'est au secteur privé de changer ses habitudes de travail et nous on a commencé effectivement pendant la crise parce que bon non seulement il y avait des urgences à gérer mais il y avait aussi urgence à réfléchir autrement on a d'ailleurs eu un certain nombre d'échanges avec la DIR et la CIM pendant ce temps-là et je peux dire qu'au niveau secteur privé mauritien aussi il y a eu des échanges qu'on avait trop peu avant entre agriculture, industrie, grande distribution et pêche et on se rendait compte qu'il y avait des choses qui ont marché et qui mériteraient d'être un petit peu plus reproduites dans les autres secteurs à savoir le principe de contractualisation entre des grands opérateurs et des petits opérateurs aujourd'hui on avait poussé dans le budget ça n'a pas été nécessairement retenu et finalement ça laisse l'initiative au secteur privé on avait poussé pour un programme ou plutôt un fonds, un fonds de développement sécurité alimentaire à Maurice parce qu'on se rendait compte qu'il était question là de développer des filières de les rendre pérennes, de rendre les prix abordables et donc de maîtriser un certain nombre de choses, d'investissements et de coûts dans la chaîne à défaut d'avoir des barrières tarifaires ça c'est quand même pour information pour tout le monde Maurice est quand même dépourvu sur 97% de ses lignes tarifaires les HS codes comme on les appelle et dépourvus de barrières tarifaires donc on est très ouverts, trop ouverts et donc il faut ruser de mécanismes non tarifaires pour créer des barrières soit sur la qualité, soit sur les volumes soit sur l'intelligence entre secteurs privés et sur le propre territoire donc on en est là et c'est clair que dans une perspective je n'irai pas jusqu'à dire autosuffisance parce que le terme est un peu absolu mais plutôt réduire notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur on est évidemment dans une perspective de développer et de transfert de savoirs sur l'approche filière entre Réunion, Maurice, Madagascar Merci Bruno, nous avons plusieurs questions sur la coopération régionale en quoi la coopération régionale pourrait permettre plus facilement d'être indépendant ou d'être moins dépendant comme vous le dites, moins dépendant en termes alimentaires quelles seraient les synergies entre les différentes îles et on a des questions qui nous parlent de Maurice et de La Réunion mais aussi qui mettent dans le coup Madagascar parce que évidemment Madagascar c'est un pays qui a énormément de potentiel à l'école donc la question c'est en quoi on pourrait donc grâce à la coopération régionale et aux synergies entre les différentes îles en quoi on pourrait aller beaucoup plus vite dans cette recherche de sécurité, d'indépendance alimentaire donc là je peux donner la parole à Daniel Moreau et puis ensuite à Bruno Dubary puisqu'il représente les deux associations d'industriels d'ailleurs je rappelle qu'il y a un protocole d'accord qui a été signé entre les principaux enfin les principales organisations industrielles de Madagascar, de La Réunion et de Maurice donc on pourra peut-être en dire deux mots par la suite aussi bien sûr comment tu vois la coopération la dernière fois lors du webinaire Madagascar tu nous disais, bon, éviter peut-être de ce qu'on commence directement mais trouver des complémentarités concrètement comment ça peut se passer entre La Réunion et forcément quand même des conférences voilà effectivement donc comme je le disais je pense qu'il faut qu'on soit et on y travaille depuis quelques temps et au-delà des sujets que l'on traite notamment qu'on a traités dans la convention sous l'égide de l'AFD qui concerne le financement, l'éthique, la formation et j'en oublie certainement il y a la question du partage de la stratégie de développement industriel régional donc effectivement qu'est-ce que nous avons en commun c'est que nous avons au fond potentiellement nos marchés en commun nous avons évidemment des statuts à la fois des contraintes et des atouts différents et c'est de voir dans quelle mesure on peut partager des problématiques et donc des solutions en commun alors je pense par exemple aux déchets on a un travail en commun où le traitement d'un certain type de déchets ne pourrait pas être fait sur l'une ou l'autre de l'un ou l'autre de nos territoires mais parce qu'ils ont une masse critique une taille insuffisante en marché mais que bien évidemment si on regroupait élégisement et l'unité de traitement on pourrait régler ce problème donc voilà il faut d'une façon assez volontariste avancer sur des solutions en commun à des problématiques que l'on ne pourrait pas gérer individuellement donc il y a cette idée il y a aussi, je l'ai dit tout à l'heure cette même logique mais vers l'export et là on a déjà des initiatives intéressantes avec l'AMM où on a pris l'habitude dans la mesure du possible d'accompagner nos homologues mauriciens dans des démarches commerciales en Afrique puisqu'il faut reconnaître une ouverture internationale notamment anglophone beaucoup plus forte que nous donc il y a cette collaboration commerciale il y a aussi effectivement les logiques qui rejoignent un peu le partage d'étapes de production pour être encore une fois soit en mesure d'approvisionner nos marchés soit en mesure d'approvisionner l'export parce qu'effectivement il faut mettre en commun nos atouts et il appartient aux responsables des structures, des organisations professionnelles d'avoir cette dynamique d'identifier je pense que le bon exemple il faut se servir de cette crise pour faire un travail d'identification vraiment de domaines alors on prend par exemple le domaine Michael le sait bien de la transition énergétique, de la transition écologique où là il y a les contraintes des différents directeurs font qu'on est amené notamment la réunion à avancer plus vite avec les contraintes que nous avons et là on peut être un support pour aussi accompagner les entreprises on l'a fait pour Maurice mais aussi sur Madagascar voire l'Afrique et cela en commun avec encore une fois nos atouts donc très brièvement je pense qu'il faut effectivement arrêter en tout cas de la réunion d'avoir qu'un regard sud nord comme c'est malheureusement beaucoup le cas mais un regard plus régional et la crise que nous avons vécu doit nous inciter à le faire et il faut qu'on travaille sur les outils pour permettre cette meilleure coopération il y a la question du financement des actions le financement des entreprises leur environnement il faut qu'on travaille en commun je pense qu'on sera plus entendus mieux entendus si on a un discours commun nous communauté économique de chacune des îles de Saint-India et je crois que c'est tout un enjeu on l'avait dit également avec nos amis de Madagascar Merci Daniel Bruno coopération régionale synergie est-ce qu'on peut envisager des spécialisations dans les productions entre les îles parce que le problème du coût de production est important on importe des lentilles du Canada parce qu'on a des productions énormes il y a des faibles coûts avec des lentilles qui arrivent à des sont produits à des coûts très très bas comment peut-on arriver à se substituer avec une production à une production locale sans que le consommateur paye trop cher les produits c'est des questions comment éventuellement produire davantage en ayant peut-être des productions dans certains domaines à La Réunion d'autres productions à Maurice dans d'autres domaines comment vous voyez ça ? Oui, il faut une approche pragmatique c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir tout régler en un minimum de temps c'est-à-dire vouloir attaquer tous les points de faiblesse qu'on pourrait avoir dans le domaine alimentaire cela dit nous quand on regarde au niveau de Maurice nos principaux postes d'import c'est-à-dire qu'ils pèsent à peu près pour un milliard d'euros en 2019 et qu'on va difficilement pouvoir reproduire pour toutes sortes de raisons cette année et les années suivantes on voit d'abord les produits de la mer les produits laitiers les céréales et légumes et fruits donc a priori quand on regarde nos voisins on sait qu'il y a non seulement un savoir-faire une capacité à faire et sûrement mutualiser un certain nombre de choses je pense que pour les filières végétales on l'a vu c'est assez compliqué de vouloir régir ce domaine parce qu'il y a beaucoup d'informels il y a beaucoup d'approches de commercialisation via les marchés donc on est vraiment sur quelque chose qui est à mi-chemin entre on va dire l'économie de subsistance et puis les circuits de proximité et c'est très bien comme ça par contre sur les filières animales c'est vrai que là, en tout cas pour Maurice de vouloir développer des cheptels à grande échelle dans le domaine bovin par exemple serait compliqué pour des questions de climat ou de poids d'une filière à développer de la sorte par contre de vouloir réduire de vouloir réduire la part d'importation de lait en poudre voire même réduire l'importation tout court de lait liquide comme on en a aujourd'hui et accroître notre production locale ça c'est intéressant de le penser avec les forces qu'il peut y avoir chez nos voisins dans la région donc il y a une question d'espace nécessaire pour ça donc quand on regarde la taille de Madagascar on se dit il y a certainement autant pour l'aspect laitier que l'aspect viande des choses qui sont mutualisables avec une capacité de transformation qu'on a ici à Maurice et peut-être une capacité d'export demain dans la région parce qu'on a quand même de grands marchés sur l'Afrique de l'Est qui sont très sous-utilisés, sous-exploités donc vraiment une approche filière c'est pour nous le prochain chantier et je peux déjà partager une session de travail qu'il y a eu ce matin à dire CIM-AMM, AFD et Cap Business Océan Indien c'est-à-dire qu'on est venu re-questionner ce partenariat ou plutôt éclairer ce partenariat industriel signé fin 2019 entre nos trois associations industrielles à la lumière des enjeux aujourd'hui et des urgences plutôt sanitaires et alimentaires dans la région et c'est clair que ce qui ressort c'est que en tout cas, ce qui ressort je veux dire, Daniel l'a déjà très bien décrit il y a des enjeux effectivement de pratiques de RSE, de bonnes pratiques d'affaires pour créer un climat de confiance entre nos chefs d'entreprise il y a une valorisation de l'existant qui est à faire parce qu'il existe des coopérations mais trop peu mises en lumière on a l'impression qu'il y a un désert mais en réalité les liens entre opérateurs Mauriciens, Réunionnais et Malgaches sont là depuis des décennies mais ils sont peut-être trop peu valorisés pour des questions de confidentialité et donc il y a ce travail déjà de valorisation à faire il y a un travail de programmation à faire et là sur les enjeux de compétences humaines d'innovation, de nouveaux marchés à l'export et de RSE, on a là aussi nous une volonté en s'entourant des expertises nécessaires de monter des programmes entre industriels des différentes îles pour en 2020-2021 avec les différents leviers qu'on peut avoir c'est-à-dire la formation, les voyages d'affaires les créations de clubs sur la thématique innovation industrielle on a l'AFD qui est là et qui est prêt à aller plus loin en termes de soutien financier on a la plateforme Cap Business Océan Indien qui est là en termes d'appui ingénierie projet et donc on va avancer dans ce domaine-là parce qu'on sent qu'il y a une urgence et un contexte qui n'a jamais été aussi favorable pour la coopération au secteur privé et on l'espère en étant solidaires à ce niveau-là pouvoir faire remonter via la COI et donc les gouvernements, les agendas un petit peu plus régionaux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu faible et on le voit avec des crises de transport maritime aérien que l'absence de compagnies maritimes ou de compagnies aériennes régionales peut-être ou du moins d'accords un petit peu plus régionaux nous met vraiment à la merci des grands contrats nous allons y venir, je crois que nous avons abordé le sujet de compagnies maritimes régionales mais aujourd'hui en fait l'indépendance, la véritable indépendance alimentaire ça veut dire une industrie agroalimentaire que nous avons déjà quand même à se débrouper à Réunion et à Maurice mais qui souvent dépend quand même d'importations d'intrants par exemple des intrants pour fabriquer des aliments pour le détail ou du lait au goudre pour faire des yaourts donc une partie de l'industrie agroalimentaire reste dépendante des importations d'intrants et donc pour avoir une véritable indépendance il faudrait que l'agriculture se développe mais hors à la Réunion et à Maurice on constate quand même que la plus grosse partie des surfaces agricoles sont occupées par de la canation qui aujourd'hui dégage très peu de valeur ajoutée mais survie quand même principalement de plus en plus grâce à des subventions publiques c'est peut-être un sujet un peu tabou mais ne voudrait-il pas mieux subventionner de l'agriculture qui sert à nourrir la population En tout cas Maurice, c'est vrai qu'il y a pour aller dans le sens de ce que vous dites il y a un changement en cours il y a une politique publique très volontariste sur l'agriculture autre que la canne on l'a vu là avec un système de mise à disposition des terres vacantes auprès des petits planteurs ou pas forcément petits qui sont déjà en activité il y a donc cette banque de terrain qui est là disponible et qui va aller croissante il y a plein de facilités, plein de détaxes sur les semences sur les équipements productifs sur les serres pour la production sur les engrais plutôt pour une agriculture raisonnée donc il y a une volonté de structurer, d'accompagner ce territoire de démocratiser l'accès aux terres aussi donc finalement le contexte est en train de se créer la seule chose c'est vrai que ça se crée on va dire exclusivement sur notre territoire sans trop d'input extérieur et c'est là où c'est un peu dommage on aurait tout intérêt finalement à regarder les volumes produits chez nos voisins et à quel moment on peut prendre relais à défaut d'une production locale chez nos voisins et vice versa mais bon on n'en est pas encore à ce point en termes d'intelligence économique on va y pousser en tout cas on va y pousser, en tout cas il y a une base il y a une base positive qui est en train de se structurer qui est plus de production locale ne serait-ce que pour répondre mieux à nos besoins locaux et c'est clair pour finir quand vous disiez c'est bien d'avoir peut-être nous on est à 25% de production locale pour répondre aux besoins alimentaires à Maurice mais quand on regarde dans ces 25% qui sont déjà pas élevés le taux de dépendance extérieur sur les intrants c'est évidemment ça réduit peut-être à 10 ou 15% notre autonomie alimentaire donc on est très vulnérable sur ce point donc plutôt que de chercher nos intrants qui aujourd'hui viennent essentiellement donc de pays éloignés France, Inde, Chine, Malaisie, Afrique du Sud, Argentine et Australie ce serait intéressant de commencer sur des items sur des items très précis à s'appuyer sur nos voisins aller effectivement s'il faut des liens capitalistiques le faire aussi et là peut-être tout à l'heure on en parlera avoir un fonds d'investissement régional comme on le pousse aussi au niveau industriel pour financer ce genre de au moins à la mort ce genre de projet D'accord très bien je vous propose d'aborder le prochain sujet pour les secteurs porteurs sur les secteurs porteurs donc avec la transition écologique on en parle depuis plusieurs années est-ce que cette crise va accélérer un peu les choses notamment il y a eu beaucoup de relations entre Maurice et La Réunion sur ce sujet là on a des questions qui nous ont été posées sur comment co-créer les opportunités développer les marchés régionaux des économies renouvelables entre les petits états insulaires les îles de l'Océan Indien en fait de notre région du sud-ouest de l'Océan Indien comment lutter aussi contre la bon ça c'est une autre question je vais l'aborder peut-être après pour ne pas tout mélanger donc en fait aujourd'hui est-ce qu'on peut s'appuyer sur la sur la coopération régionale pour accélérer un peu cette transition écologique la transition écologique c'est la gestion des déchets donc Daniel Moron a parlé tout à l'heure avec des volumes de déchets qui sont parfois insuffisants pour rentabiliser une activité de recyclage alors qu'on pourrait peut-être mutualiser ensuite il y a évidemment la transition énergétique comment développer davantage les énergies renouvelables et moins dépendre des énergies fossiles donc là je vais peut-être donner d'abord la parole à Laurent Lemaitre je crois qu'il a l'occasion de travailler beaucoup sur les villes durables et le bâti tropical et puis ensuite on a demandé aussi à M. Apaya de nous dire à M. Apaya pardon excusez-moi à M. Apaya de nous donner de nous faire un point sur cette transition écologique puisque lui il travaille plus particulièrement sur ce sujet au sein de business richesse donc on va le mettre est-ce qu'on a une évolution intéressante dans le secteur tout ce qui est green building ? Alors oui et bon là vous savez les îles nos deux îles sont vraiment très similaires en termes de contraintes on va dire environnementales et en termes de contraintes liées à leur territoire bien sûr à la Réunion on a grâce à la réglementation française et européenne et à nos spécificités on a vraiment un savoir-faire une expertise forte qui est sur le bâti tropical aujourd'hui on a deux smart city ce qu'on appelle qui sont présents à la Réunion on va bientôt en avoir une troisième il y a beaucoup de projets sur l'île Maurice donc on va voir un petit peu si ces projets vont être maintenus à la suite de la crise un peu par rapport à l'état de ces on va dire des majors mauriciens il y a une forte collaboration entre l'île Maurice et la Réunion sur le secteur de la construction et notamment la construction des villes durables il y a eu une emballe enfin moi je reviens sur le club export il y a eu un séminaire sur la ville durable dans l'Océan Indien en juin de l'année dernière qui avait été organisé par l'ambassade de France et club export sur la notion de ville durable qui a permis un rapprochement sur ce sujet et notamment l'énergie, l'eau, les TIC etc. il y avait une visite qui était prévue enfin il y a des nombreuses visites d'ailleurs qui sont faites et qui étaient prévues encore d'ailleurs avec IBL juste avant la crise pour visiter notamment des projets qui se faisaient à la Réunion donc ça c'est quelque chose qui il y a du formel et de l'informel il y a beaucoup de gens qui viennent régulièrement entre les deux îles donc notamment dans la partie des architectes et des ingénieurs il y a beaucoup d'échanges entre la Réunion et l'île Maurice et puis il y a aussi je sais qu'il y a le guide des pratiques de la construction durable en milieu tropical qui est en cours de préparation entre le CAUE, les IROI, le G, B, CM et le Business Mauritius pour mettre en place notamment des standards, des labels donc ça c'est quelque chose entre nos deux îles qui fonctionne bien notre objectif à nous, je pense qu'on va y arriver à la Réunion c'est sûr qu'on a une avance entre guillemets mais qui est liée à la norme à Maurice, il y a une volonté je pense de tout le monde autant de l'état mauricien que du privé donc d'améliorer cette qualité notre objectif c'est justement de réunir nos deux îles pour exporter notre savoir-faire et aller vers l'Afrique puisque les vides durables c'est vraiment un des sujets les plus importants qui va se développer en Afrique, vous savez qu'il y avait un sommet qui était normalement prévu Afrique-France à Bordeaux en juin qui a été annulé, enfin a priori reporté et sur lequel il y avait notamment une coopération forte entre l'Ile-Maurice et la Réunion Merci Laurent, donc Michael Apaya, la transition écologique est un gros dossier je crois au sein de Business Mauritius est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux sur ce qu'il est prévu de faire ? Alors effectivement c'est tout un axe stratégique c'est plus qu'un dossier, c'est un axe stratégique avec une commission qui tourne depuis deux ans et des CEOs qui s'engagent davantage dans la démarche de réflexion si je réponds en fait à la question peut-être en trois éléments le premier élément c'est cet engagement en fait de la communauté des affaires et que de plus en plus on veut avoir un impact, un impact national et que cet impact soit aussi concret et visible aux yeux de la population puisque ça demande un engagement en fait à la population mauricienne et un engagement à l'Ile-Maurice, à la nature et donc on a, il y a presque un an en fait, à l'Assemblée Générale de Business Mauritius il y a un an, en septembre 2019, on a proposé la mise en place d'un, ce que je dirais plutôt en français, un manifeste environnemental en fait, un engagement avec cinq grandes thématiques et des indicateurs de suivi. Donc ça c'était une proposition mise à l'Assemblée Générale et depuis quelques, enfin depuis le mois de septembre l'année dernière, on a travaillé avec un ensemble de réseaux de personnes en charge du développement durable dans leur entreprise, travaillé avec des expertises de la communication également pour d'ici un mois, quatre semaines à peu près, commencer à être dans une phase de lancement opérationnel de ce manifeste environnemental où on chercherait à avoir l'adhésion des entreprises. D'ici un mois, c'est surtout dans le sens où on a questionné nos entreprises pendant la crise de ces dernières semaines en disant est-ce qu'il faut qu'on freine un petit peu cette démarche, est-ce qu'il faut qu'on vous donne un peu plus de confort pour prendre le temps de régler d'autres soucis, d'autres problèmes et plus liés à l'économie. Et on s'est rendu compte qu'en fait, personne nous a dit qu'il fallait s'arrêter, personne nous a dit qu'il fallait freiner. Au contraire, on nous a recommandé de gagner du temps en fait, dans notre rétro-planning et d'aller un peu plus vite. Donc je ne pourrais pas en expliquer la teneur là maintenant, mais c'est quelque chose que le business process serait plus à même de partager sur la scène mauricienne et voir la scène régionale dans quatre semaines. Deuxième élément de réponse, ça serait la partie publique, parce que l'idée pour nous d'afficher un engagement communauté des affaires, c'est aussi de voir l'engagement national avec les ministères et le gouvernement un peu plus important. On a vu des choses intéressantes dans le discours du budget récemment et on aimerait aller encore un peu plus loin dans les démarches de transition écologique. Et nous notamment, nos cinq thématiques gravitent autour de la neutralité carbone, transition énergétique, de la protection de la biodiversité, changement climatique, de l'économie circulaire, on en a beaucoup parlé, et c'est vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de cette démarche, et de tout ce qui est autour des villes, communautés, villes existantes, un peu moins sur les villes nouvelles à développer. On est un peu plus sur un axe de villes existantes, et de savoir comment on travaille autour des communautés et du patrimoine historique de l'Ule-Maurice, et aussi donc de toujours garder cette dimension inclusive. Si je rejoins mes deux éléments de réponse à le dernier point que j'ai mentionné, c'est de dire que le webinaire est très intéressant dans le sens où j'ai un temps de parole sur la transition écologique, mais il est pour moi inévitable que cette transition, cette plutôt métamorphose, de temps en temps j'ai peut-être plus tendance à utiliser le mot métamorphose, doit se concrétiser en filière industrielle. Et c'est là où je rejoins mes deux collègues sur le tissu industriel, c'est qu'on doit pouvoir créer des filières industrielles de cette métamorphose écologique, dans le sens où nos territoires doivent aller beaucoup plus loin dans le dialogue, et cette métamorphose demande un dialogue plus important entre acteurs publics, acteurs privés, sociétés civiles, ONG, etc., pour avoir aussi une meilleure gestion des communs, parce qu'on va avoir la mise en relation parfois de rapports de force qui n'ont plus besoin d'être des rapports de force, quand on considère vraiment les différents ensembles comme des communs. C'est ça qui est un peu le message que je voulais passer en trois réponses, c'est-à-dire la commune des affaires qui s'engage, le pouvoir public qui doit continuer à pouvoir insuffler une politique nationale, et que cette métamorphose écologique se concrétise dans des filières industrielles. On a parlé de l'économie circulaire, c'est des filières industrielles qui doivent se mettre en place. Quand on parle de transition énergétique, c'est des filières de décentralisation de l'énergie et de la production énergétique et du stockage énergétique. On voit bien qu'il y a tout un pan d'expansion économique dans la création de valeur, la formation et la mise en place des filières industrielles. Merci Michael. Et donc, dans le budget, vous avez évoqué des choses intéressantes. Vous pouvez nous dire précisément qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans le budget en termes de transition écologique ? Vous avez entendu parler qu'on allait essayer de lancer le tri sélectif à Maurice, me semble-t-il ? Je ne sais pas si vous avez... La façon que c'est écrit, c'est quand même, on va faire un peu plus qu'essayer, on va faire du tri sélectif. Donc nous, on a de bons espoirs à ce que la solution se concrétise au niveau du ministère et des équipes qui sont en charge de la gestion solide des déchets, la gestion des déchets solides. Pardon. Mais effectivement, il y a tout un paragraphe sur l'économie circulaire qui est assez intéressant et qu'il faut maintenant avoir l'impact, le dialogue en fait public-privé, parce que comme le nom l'indique, c'est économie circulaire, donc ça veut dire que les acteurs économiques, les opérateurs privés, doivent avoir une place plus importante dans la gestion des déchets. Et le rôle de la coopération, qu'est-ce que la coopération peut apporter ? Est-ce qu'il y a un certain savoir-faire à La Réunion qui pourrait être transféré à Maurice ? Comment vous voyez ça en termes de coopération ? Je pense qu'il y a un savoir-faire très intéressant d'un point de vue institutionnel sur les méthodes d'organisation. Après, on pourrait parler d'expertise technique précise, mais moi, je mets d'abord en avant la relation institutionnelle qui se fait notamment actuellement entre Business Process et le cluster green du côté de La Réunion, grâce à l'en soutien de la Région Réunion et l'Union Européenne. C'est déjà de voir comment on peut avoir les bonnes méthodologies d'organisation et de création de filières. Et après, dans un second temps, de voir comment les expertises peuvent se connecter d'entreprise à entreprise. Mais donc, pour moi, le plus important, d'abord, c'est d'avoir des institutions qui changent entre elles. Et c'est le cas actuellement, comme je disais, Business Process et le cluster green, sur éventuellement la création de ce que vous appelez chez vous, à La Réunion, des éco-organismes, filières, responsabilités élargies productives. D'accord, merci. Et on a donc des opportunités de business dans le secteur, dans tout ce qui est développement durable, en fait. Et en particulier, on a accès à des fonds ou des prêts avec l'AFD, les green loans avec le fonds Sunref, je crois. Et donc, ça permet à des entreprises de développer des projets. Et je crois que c'est accessible aux entreprises de Maurice, mais aussi de la région océan indien, sauf La Réunion, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez juste nous dire deux mots là-dessus, quelques secondes ou pas ? Alors, effectivement, en deux mots, c'est un partenariat Business Mauritius, Agence française de développement, Union européenne, et les deux banques sur la scène mauricienne, donc MCB et SBM, où on développe un produit de financement vert, en fait, pour des projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est Sunref, le label s'appelle Sunref, et donc c'est Sunref Maurice. Le rayonnement océan indien se faisait à l'époque entre 2014 et 2018. Par contre, dans la phase actuelle, c'est un produit pour la scène mauricienne, en sachant que Madagascar est en train de développer un Sunref également, donc c'est pour ça qu'il y a des alignements qui se font plus sur le territoire plutôt qu'à l'échelle régionale. Est-ce qu'on a évalué, est-ce qu'il y a une étude qui a pu mettre en évidence des opportunités dans ce nouveau secteur de la green economy, si on peut dire, et les créations d'emplois, est-ce qu'on a des études à l'heure actuelle au niveau de business modules ou qui auraient fait faire des études ? Pas à part notre niveau, pas d'études qu'on a pu mandater. Il y a effectivement tout un historique dans le cas de Maurice Hildurab, qui avait eu en place des commissions spécifiques et le travail qui avait été fait à l'époque au niveau du gouvernement sur green economy et donc potentiel de développement d'emplois, ces documents qui seraient disponibles. On a plus une approche de se dire pragmatique, bottom-up en fait, partir du terrain et voir petit à petit, quand on ajoute justement ce que je disais tout à l'heure, les filières industrielles, de voir au fur et à mesure les emplois se créer et avoir un aspect plus démonstratif que plus d'être sur une approche top-down où on dessine des plans avec des emplois, une définition de l'emploi qui en général résulte de questionnaires. Donc, c'est un peu difficile à chiffrer comme cela. C'est peut-être plus l'approche pragmatique en disant, voilà, filière industrielle qui se crée et on voit les chaînes de valeur se créer de plus en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment dire que la green economy se met en place et des emplois verts, si on peut utiliser ce mot-là, qui se déraveillait Maurice. D'accord, très bien, je vous remercie. On va passer au prochain grand thème sur les secteurs porteurs, c'est l'industrie 4.0. Donc là, c'est un terme un peu que tout le monde ne connaît peut-être pas très bien. Donc, je demanderai à Bruno Dubarry de nous expliquer ce que c'est que l'industrie 4.0. Et puis aussi, on a beaucoup parlé pendant la crise de la digitalisation. Évidemment, il y a eu télétravail, mais tout ce qui pourrait être fait à distance, que ce soit dans les services publics, on aurait en train de se trouver. Donc, cette crise a mis en évidence cette importance de la transition digitale. Donc, je vais demander à Bruno de vous expliquer rapidement quelques mots qu'est-ce qu'on entend par Industrie 4.0 et aussi de nous dire, dans le budget, qu'est-ce qu'il a trouvé intéressant par rapport à ce projet de faire de Maurice c'est un centre d'innovation, d'attirer éventuellement des jeunes talents africains. C'est ce qui a été annoncé justement par le ministre de l'Économie, d'attirer des jeunes talents africains à nourrir, c'est un centre d'innovation. Donc, par rapport à l'industrie 4.0 et par rapport aussi à la digitalisation, par rapport à la FinTech par exemple. Donc voilà, même si la FinTech n'est pas le cadre de l'industrie, mais je vais vous faire un petit peu. Oui, un petit peu. Alors, ce qui est intéressant avec le terme Industrie 4.0, c'est que c'est assez un terme allemand. La France, elle parle d'industrie du futur. Les Américains parlent de Smart and Sustainable Manufacturing. Les Japonais parlent de Connected Factories. Donc, qu'est-ce que nous, on va choisir dedans comme thème ? On est à Montréal. C'est intéressant de pouvoir s'approprier des thématiques, des enjeux. Et nous, il y a quelques mois, là-même, dans cette optique, c'est-à-dire d'avoir un gouvernement qui soutienne, qui permette l'investissement du secteur privé dans cette modernisation des équipements, digitalisation. On avait dit, voilà, on va écrire un manifeste, on va l'intituler l'Industrie 10 mai, donc en créole, qui est l'industrie de demain, pour pouvoir s'approprier la chose et se rendre compte qu'il n'y a quand même pas un désert nécessairement. Il y a des technologies qui sont déjà intégrées dans nos industries. Alors, insuffisamment, plus proche de l'industrie 3.0, c'est-à-dire qu'il y a du numérique, mais on n'est pas encore avec des process où l'intelligence artificielle est très poussée. On a une industrie plutôt encore extractive que additive. Donc voilà, on a quand même, ce n'est pas un train de retard, mais on a une réalité économique qui fait que notre démographie, la taille du marché rend difficile de pouvoir investir dans des équipements très poussés pour des raisons de volume et d'amortissement d'équipements. Le simple fait qu'aujourd'hui, notre industrie à Maurice, et c'est très similaire dans les îles, et des équipements surdimensionnés pour le marché fait qu'on a des industriels qui sont aussi à la fois des traders. Pour pouvoir amortir, voire rendre bénéficiaire une activité de production, parfois, très souvent, l'équilibre économique repose aussi sur une activité d'importation, des gammes complémentaires. Donc c'est ça la complexité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et qui rend difficile, finalement, le développement vraiment de projets purement innovation. Donc on est plutôt sur une approche innovation frugale. C'est assez intéressant, ça avait été d'ailleurs une des thématiques de l'AG, de l'ADIRE, il y a deux ans, je pense, ou trois ans déjà. Et ça, c'est clair que c'est plutôt adapté comme approche, finalement, à nos territoires, c'est-à-dire des budgets qui ne sont pas extravagants en termes d'innovation et de R&D, mais une capacité à apprendre assez rapidement et un devoir d'adapter, finalement, des technologies ou des processus à nos contraintes locales. Donc nous, on est obligé, finalement, de s'approprier, au-delà de la sémantique, on est obligé de s'approprier la chose en l'adaptant, finalement, à nos contraintes. Et l'une des contraintes, aussi, au-delà de la technologie, du marché, c'est aussi la ressource humaine. Donc, c'est difficile de vouloir transformer une main-d'œuvre locale en expert sur ces sujets-là. Et à la fois, ce n'est pas durable de vouloir s'appuyer uniquement sur l'expertise extérieure, finalement, pour développer ce genre de choses. Aujourd'hui, on parle d'une évolution du modèle industriel, avec de sortir du modèle des très grosses productions qui exportent dans le monde entier, d'arriver à des industries de proximité. Oui, il y a ce côté décentralisation, il y a ce côté personnalisation, petites séries, proximité, tous ces enjeux-là, qui sont un peu des enjeux de ville fabricante. Je sais que le cabinet Utopie, qui est intervenu et à La Réunion et à Maurice, sur un certain nombre d'études, a donné quelques schémas intéressants dans ce sens-là. Maintenant, encore une fois, on est sur un petit territoire, on est sur des activités très concurrentielles et on est très ouvert à la concurrence internationale. Donc, il y a quelque chose, quand même, de complexe pour ce qui est de vouloir transformer une base industrielle. mais qui n'est pas impossible et qui va nécessiter des rapprochements et une approche de l'innovation et de la R&D, pas uniquement frugale, mais aussi mutualisée. Plutôt des systèmes de coopétition et des approches incubation de nouveaux business dans les industries existantes en mutualisant des coûts et des expertises même entre concurrents dans le même secteur. On l'a vu ailleurs, c'est quelque chose qui marche, parce que, au-delà des économies, c'est aussi de se dire, on ne peut pas démultiplier des centres de recherche ou d'excellence. Par contre, on peut co-investir là-dedans et se concurrencer sur l'aspect marketing. C'est ça la logique derrière de la coopétition et qui, à mon avis, a du sens même peut-être à une échelle régionale, parce qu'on ne peut pas non plus avoir espéré des politiques très dirigistes sur tel territoire se spécialise dans telle filière et telle autre, évite la concurrence et va aller sur telle autre filière. Il y a une certaine liberté économique qu'il faut maintenir. Et donc, d'avoir, par contre, des mutualisations de coûts sur toutes ces questions de recherche, développement et d'expertise, c'est très bon. Il vaut mieux que tout le monde se visse au même niveau d'excellence pour ensuite travailler nos différences sur les packaging, le marketing, les services qui vont autour et ainsi de suite. Donc nous, concrètement, finalement, comment on va s'en saisir au niveau secteur privé ? On va surtout travailler sur les compétences. Là, cette année, on fait une étude au niveau des besoins en compétences humaines actuelles et futures pour l'industrie. On fait ça sur tous nos sous-secteurs. Et de là, on va dégager un ensemble de besoins qu'on va mettre à la lumière des programmes existants ou non existants en termes de formation à Maurice. Et là, évidemment, on va se tourner vers nos voisins, notamment la Réunion et les pôles d'excellence ou d'innovation qu'il peut y avoir pour éviter de créer des choses qui existent déjà et plutôt être dans des synergies. Donc, éventuellement, des organisations de formation de la Réunion pourraient avoir intervenu à Maurice ? Tout à fait. On l'a déjà fait à titre pilote avec le CRIT de la Réunion, par exemple. C'est mon souvenir le plus proche sur l'analyse hédonique dans les produits agroalimentaires. Donc, il y a multiplicité, finalement, de méthodes de coopération dans le domaine. Et l'objectif, après, nous, c'est, à la base de... Enfin, fort de projets pilotes, plutôt, pouvoir pérenniser, effectivement, des initiatives de ce type. Donc, soit en coopération, soit en créant des choses, par exemple, sur l'économie circulaire à Maurice, comme le disait Michael. C'est des filières industrielles dont on parle derrière. C'est, aujourd'hui, des recycleurs, mais ils ont une capacité à évoluer vers de la production, probablement, de nouveaux matériaux pour l'industrie. Et, parenthèse, aujourd'hui, avec la complexité maritime ou aérienne qu'il peut y avoir avec la situation économique et qui ne peut pas être difficile, grande partie de nos produits, aujourd'hui, traités, recyclés, ne sont pas exportables. Donc, il y a une obligation de trouver des exutoires dans la région, sur nos territoires. Et c'est là où, vraiment, on va avoir un coup d'accélérateur sur des filières de revalorisation de déchets. Donc, ça, c'est des nouveaux métiers. C'est des nouvelles technologies. C'est des nouveaux carburants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est clair. Ok, dans un petit moment, excuse-moi, je suis obligé d'être un mot parce que... Pour aller loin. À la Réunion, on parle moins d'industrie 4.0. Donc, on parle plutôt d'industrie du futur. Bon, la dire, on parle déjà depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que les industriels de la Réunion sont vraiment sensibilisés à la question ? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent ? Est-ce qu'il y a des industries du futur qui sortent à la Réunion ? Ou des industries qui évoluent vers l'industrie du futur, qui se métamorphosent ? Daniel ? Ton micro est coupé, je crois, non ? Désolé, oui. Je disais que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau national, l'industrie du futur est née de la prise en compte d'un processus de désindustrialisation de la France. Et on le sait, c'est un sujet européen qui a amené les Allemands à aller sur l'industrie 4.0. Et la stratégie française est quand même une stratégie très simplée sur des technologies et des industries de pointe. On a cette logique de… Alors, il y a évidemment des problématiques qui sont transversales. Et nous avons à la dire essayé de retenir celles qui pouvaient être adaptées à nos industries et à notre territoire. En l'occurrence, évidemment, beaucoup de choses s'appuient sur la digitalisation, l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne se connaissent pas, mais il y a pas mal d'entreprises qui sont équipées de robots, de cobots. La question du traitement des données est de plus en plus. La big data industrie, c'est déjà un sujet d'actualité à La Réunion, notamment sur l'énergie. Enfin bon, bref, mais n'empêche qu'au-delà de ces techniques, on a vu encore un exemple, pas mal d'impressions 3D pendant la crise Covid où les visières, les supports des visières pour une partie des soignants avaient été faits par des imprimantes 3D. Enfin bon, bref, on reste, on essaye quand même notre tissu d'être très connecté, c'est le cas de le dire, aux nouvelles techniques. Alors, après, il y a le sujet fondamental de l'adaptation au territoire. Notre industrie, au-delà de la technique, elle se veut être une industrie de proximité, agile, réactive et exemplaire. Et là, on rejoint la transition écologique selon nos chocs. Alors, sur la question plus précise de l'industrie du futur et quelle opportunité dans la coopération régionale, je pense que dès lors qu'on a compris que l'industrie du futur, c'est de l'investissement, certes en équipement, en technologie, mais c'est aussi beaucoup d'investissement dans le savoir-faire. On se dit qu'une des opportunités de coopération régionale, c'est justement des formations très pointues que l'on fait en commun. Évidemment, au-delà de l'acquisition de tous ces éléments de savoir-faire, ça procèdera aussi vers la meilleure connaissance des tissus économiques. Parce qu'il y a toujours la crainte de l'aspect concurrentiel des choses en se disant, « Tiens, mais oui, peut-être que ces techniques, il vaut mieux les garder pour nous ». Enfin, bref, il y a évidemment un travail d'analyse stratégique quand même qu'il faut rester lucide. Mais pourquoi pas, en se connaissant mieux, être aussi dans des stratégies de co-investissement, d'actionnariats croisés, ce qui forcément facilite les choses dans l'accompagnement, le financement du progrès des entreprises et des technologies. Voilà, c'est toujours un sujet très... On va en reparler aussi des questions de financement et de fonds d'investissement. Juste un mot, on parle d'innovation à la question de la propriété industrielle, de la marque des technologies. Voilà, c'est des sujets aussi sur lesquels il faut qu'on avance pour être plus à l'aise dans des coopérations aussi techniques où ça peut avoir, compte tenu, une dimension concurrentielle et stratégique. Je vais passer à un sujet plus traditionnel en fait, mais tout aussi important, parce que c'est même incontournable, parce que c'est la question du transport et en particulier du transport maritime. Puisque si on veut développer des échanges entre les îles océanindiennes, et notamment entre les... permettre à des industriels d'exporter chez leurs voisins réciproquement, il devient de plus en plus indispensable d'avoir une compagnie régionale adaptée aux besoins. Donc on a vu à cet effet une compagnie qui s'appelle SeaLogger, qui a été créée par Christophe Debuss, qui a opéré pendant six mois, avec des... justement des capacités adaptées, un petit bateau de, je crois, de 600 mini-containers, des containers de 4 m3. Donc ils sont plus adaptés aux besoins en fait. Parce que souvent, on a des volumes qui ne sont pas suffisants pour les gros containers, et ça coûte très cher, ou ça prend beaucoup de temps avant de partir les bateaux. Donc là, ils sont en train de faire un tour de table pour acquérir un bateau, cette fois, parce qu'ils avaient affrété un bateau. Bon, le marché fait droit, parce qu'il y a beaucoup de bateaux à l'arrêt, il va y avoir des soldes, si on peut dire, dans le secteur. Donc ils envisagent d'acquérir un bateau pour opérer à partir de l'année prochaine. D'ici là, ils opéreront avec des compagnies existantes, mais en proposant leur mini-box, leur mini-container. Donc très, très rapidement, je pense que les représentants des industriels seront certainement d'accord pour dire que c'est quand même quelque chose d'incontournable. Tant que nous n'avons pas une compagnie maritime adaptée, c'est difficile d'envisager un accroissement des échanges, qui aujourd'hui, je rappelle, sont vraiment très marginaux. Les échanges entre les îles de la COI sont vraiment marginaux sur l'ensemble des échanges. Voilà, donc peut-être, Daniel, puisque tu avais la parole ensuite, mais très rapidement, très rapidement, effectivement, dès lors qu'on a des coûts de transports régionaux maritimes et également une disponibilité, une régularité qui est très mauvaise, c'est pas, de mon point de vue étonnant, que l'ensemble des îles se tournent vers d'autres origines que les origines régionales pour leur approvisionnement. Encore une fois, je cite l'exemple du coup du fret Marseille-Réunion et Tamata-Réunion, c'est pratiquement deux fois plus cher. Donc du coup, comment arriver à une compétitivité régionale avec une problématique tarifaire aussi forte ? De la même façon, on l'a vu, la desserte maritime régionale est très, très peu assurée de façon prioritaire par les grandes compagnies. Pendant la crise, il y avait des îles qui n'étaient pas alimentées, comme Mayotte, j'en ai parlé. Les containers qui viennent d'Afrique du Sud, qui transbordent à Durban, vont en Malaisie pour rejoindre la Réunion. Donc c'est évident qu'on ne peut absolument pas avoir… Alors donc là, il nous faut prendre notre bâton de pèlerin, nous industriels de la zone, et obtenir de nos pouvoirs publics qu'elles amorcent la pompe pendant un moment pour que les coûts soient à la hauteur de ce qu'il faudrait que ce soit pour qu'il y ait ce vrai échange. Et c'est un enjeu de l'autonomie et de la résilience régionale, bien évidemment. Je pense que ton micro est coupé. Excusez-moi, mon micro s'est arrêté. Non, je dis, est-ce que Bruno a quelque chose à rajouter ? Dans un premier temps, en 2021, s'ils aboutissent à leur tour de table, vont se concentrer sur la Réunion, Maurice, Madagascar et Mayotte, avant d'aller sur les Seychelles, où les volumes restent insuffisants, et avant d'aller sur l'Afrique de l'Est. Cela dit, ils veulent aussi se combiner avec de l'aérien, donc ils pourraient proposer aussi des solutions mixtes. Oui, on a ajouté pour toi ce que tu viens de dire très rapidement. Oui, je peux dire la même chose finalement, donc je vais éviter de dire la même chose. On se rejoint là-dessus. Il y a une nécessité, il y avait une urgence, même pendant le confinement, qui était qu'on avait des engorgements au niveau du port de Maurice. C'est la disponibilité d'un bateau de ce type qui nous aurait bien aidé, ne serait-ce que pour des transbordements au sein même des terminaux du port. Mais après, c'est aussi les petites quantités dont on a besoin, presque à des rythmes hebdomadaires ou plusieurs fois dans la semaine, entre nos îles et dont on ne dispose pas aujourd'hui. On n'a pas cette facilité, cette agilité, ce sur-mesure et surtout cette nouvelle opportunité pour des acteurs qui ne sont pas encore existants sur nos marchés et qui auraient du coup une solution adaptée. Merci pour rebondir sur le sujet, puisque là, on parle d'intimentation. On a un projet donc conduit par la MM, un projet d'entrepôt Made in Maurice au Mozambique et Tanzanie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, brièvement. Est-ce que ces entrepôts seraient en activité ? Est-ce que éventuellement, les entreprises de La Réunion peuvent aussi en profiter en mutualisant les capacités ? Disons que, pour le coup, ça n'est pas un projet porté par une association, mais plutôt par des entrepreneurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail, une analyse de marché faite par l'association des exportateurs, qui est une association sœur de l'AMM à Maurice, et qui a montré des opportunités, surtout sur le marché de Tanzanie. Il faut savoir que, si on devait additionner l'ensemble des territoires sur lesquels on se concentre, au niveau AMM et MEXA, exportateurs, il y a à la fois Peña, Tanzanie, Mozambique, et Zimbabwe pour les principaux. Donc, quelque part, on avait déjà un peu circonscrit la zone de projection à l'international. On a fait, effectivement, des accompagnements avec Experts la vie. On a fait plusieurs missions au Kenya, pour ce qui est de l'AMM. D'ailleurs, au départ, vous aviez annoncé le Kenya plutôt que la Tanzanie. Oui, alors, c'est pour dire qu'il y a des initiatives qui, en fait, heureusement, tiennent aux entreprises. C'est-à-dire qu'on a des membres qui sont déjà présents en Tanzanie depuis plusieurs années, qui commencent au Kenya, pour certains, et puis d'autres qui ont écumé tous les salons et tous les événements qu'il pourrait y avoir pour essayer de s'implanter sur ces territoires. Donc, il est venu un moment où ils se sont dit, bon, plutôt que de dépendre aussi difficilement, finalement, des desserts maritimes ou aériennes en passant par l'Afrique du Sud, il nous faudrait, comme on l'a dit, l'aspect maritime régional, mais aussi un lieu de stockage sur place pour faciliter la présentation et la distribution des produits. Donc, il est venu cette idée de warehouse, de zone de stockage commune, et là, on a déjà quatre entreprises qui sont en train de mutualiser le local disponible de l'une d'entre elles, qui est trop grand pour sa seule activité, en Tanzanie, et ça a été demandé par l'Association des exportateurs et soutenu par l'AMM, pour que ce type de projet, au moins un projet majeur en Tanzanie et un au Mozambique, puisse avoir, pendant deux ans, le soutien du gouvernement sur les frais d'opération. Donc, on n'enlève pas le côté solidarité entre les chefs d'entreprise, on vient juste, quelque part, subventionner le mètre carré de la zone de stockage. Donc, ça, c'est intéressant pour nous, ça rejoint plusieurs sujets. Quand on dit Made in Maurice, le terme employé dans le budget est Made in Mauritius, parce qu'effectivement, on parle là, pour le coup, de produits qui ne sont pas nécessairement labellisés Made in Maurice, mais dont on va souvent trouver beaucoup de produits labellisés Made in Maurice. C'est aussi une porte ouverte, non seulement sur l'export, mais aussi pour l'évolution du label lui-même. On va très vite passer à un pendant du label Made in Maurice qui sera destiné à l'export. C'est une question de moi, maintenant. C'est une nécessité en soi, parce qu'on a déjà des opérateurs qui se projettent. Et effectivement, le mot Maurice en créole ne parle pas à tout public. Donc, c'est une adaptation, effectivement, du label existant. Et derrière, c'est surtout une stratégie de marketing qui est en construction avec le public pour que, pour les produits manufacturiers, chose qui n'existe pas, en dehors de segments comme le textile, on ait vraiment une identification des produits mauriciens avec leur identité propre qui, du coup, leur permet de se positionner sur des marchés de niche. Est-ce que la réunion pourrait être associée dans ce projet d'entreprise ? Ça paraît assez logique que, passé un moment, c'est-à-dire que là, il y a plutôt un moment d'amorce mauricienne où, là, on voit même qu'entre entreprises mauriciennes, il y a un besoin de capitaliser un petit peu plus sur le partage, la mutualisation, chose qui a été faite insuffisamment auparavant. Réellement, on peut dire que ça a commencé il y a trois ans, sous cette logique coopérative, sans avoir un statut. Et c'est passé, effectivement, par des formations communes et des missions communes. Et on a même vu qu'entre eux, les mauriciens se rendaient compte qu'ils n'ont peut-être échangé pas assez à Maurice. Donc, j'imagine que, par extension, avec nos collègues réunionnais et malgaches, on pourrait en venir là. D'ailleurs, c'est un des piliers du partenariat signé entre nos associations. Et on a déjà, je pourrais vous partager, si on y revient après, je vois d'autres questions, on a déjà identifié quelques phases clés pour se projeter ensemble sur la FVS. On n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est un sujet qui nous permet de réfléchir à des pistes de coopération. Et justement, ça nous permet de faire une transition avec le prochain sujet, parce qu'on a plusieurs questions très concrètes sur les recherches de partenaires. Comment un acteur de la Réunion, un acteur économique de la Réunion peut venir à Maurice ? Comment il peut faire pour trouver un partenaire fiable ? Et inversement, un acteur économique mauricien qui veut venir à la Réunion, comment peut-il faire ? Est-ce qu'on peut envisager un forum de recherche, de coopération ? Quels rôles peuvent jouer l'AMM et l'ADIR, sachant que c'est limité à l'industrie pour ces deux associations ? Comment on peut voir ces coopérations ? Daniel Moreau, comment trouver... Je crois que tu travailles sur l'île Maurice déjà depuis longtemps. Est-ce que tu as pu trouver des partenaires facilement, des partenaires fiables ? Parce que des fois, il y a une méfiance aussi entre les partenaires des îles, des deux îles. Oui, effectivement. Il y a toujours, quelle que soit l'île, cette crainte de voir son savoir-faire récupéré et que le partenaire des coopérations ne perdurent pas. Donc, pour ce qui nous concerne, effectivement, ça fait plusieurs décennies qu'on travaille avec une entreprise mauricienne, avec une franchise pour une fabrication sur le territoire mauricien. Et clairement, ça se passe très bien. On a eu d'autres coopérations avec le même groupe. C'est vrai que je pense que ce qui est tout à fait essentiel, c'est qu'on se connaisse mieux. On est proche, mais malgré les connexions des organisations, il y a une insuffisance d'échanges. Alors, il y a pas mal d'initiatives, du CCOI, il faudrait faire des choses. Enfin bref. Mais il faut continuer, il faut renforcer. Et là, nos associations respectives, Indi, AMM, CIM, doivent être les têtes de pont de cette connexion et de ces échanges. Et en tout cas, on a d'ailleurs, pendant la crise Covid, RAP pour renvoyer l'ensemble de l'offre mauricienne et réunionnaise malgache à l'ensemble des communautés économiques parce qu'on s'en rendait bien compte qu'il y avait un certain nombre de possibilités dans la zone qui n'était pas connue de leur homologue de la région. Et donc là, il y a un gros, gros effort à faire. Et en tout cas, pour ce qui concerne la Réunion, la TIR est totalement disponible pour accueillir des demandes de coopération avec des partenaires locaux. On fera circuler l'information. On fera d'orienter en fonction des spécialisations de nos industriels pour qu'ils puissent y avoir le plus d'échanges et de coopération ensemble. On va être obligés d'accélérer parce qu'il est déjà 15h28 et on doit finir à 15h30. Mais c'est très peu de temps. En fait, très rapidement, là, on nous parle des outils financiers régionaux d'investissement pour investir à l'étranger parce qu'il existe peut-être des fonds auxquels on peut accéder plus facilement quand c'est pour investir dans son marché local. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils de financement ? On a une question pour nous demander quel rôle pourrait jouer la COI, la Commission de l'Océan Réunion. Est-ce que vous pouvez répondre très rapidement ? C'est un sujet assez vaste qui nous demanderait un certain temps de discussion, mais on va être obligés de faire très vite. Donc, je ne sais pas qu'il y a un point d'actualité. Oui, merci. Je peux donner un point d'actualité peut-être sur cet aspect-là. C'est vrai que c'est à faire, ça reste à construire. Cet aspect financement de projets régionaux, ça reste à faire. On n'a pas aujourd'hui l'outil qui nous permet vraiment de prendre le relais de banques commerciales qui sont plutôt frileuses à l'idée de développer des projets en les finançant. Donc, quelque part, là, nous, on nous dit, on m'a dit ce matin, que le 5 juin, il y a eu une réunion au niveau de la COI avec un plan d'action régional en huit points, dont un concernant une mise en réseau accrue au niveau opérateur industriel. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a quand même un partenariat déjà pré-existant entre la COI et l'UCCI, enfin, Cap Business Océan Indien aujourd'hui, et qu'au sein de Cap Business Océan Indien, on retrouve le partenariat industriel signé entre nos trois associations sectorielles fin d'année dernière. Donc, il y a une imbrication quand même, autant au niveau privé que public, pour le coup, sur le besoin de structurer aussi en termes d'outils de connectivité et de financement la région. Donc, nous, très clairement, qu'est-ce qui nous revient comme activité au niveau des associations, c'est faire remonter de la donnée, la qualifier, la caractériser, et puis proposer concrètement des solutions qui nous manquent. Et là, pour le coup, on a commencé des questionnaires au niveau de nos bases, adhérents pour identifier les projets existants manquant de financement. Et clairement, il va y avoir besoin d'une étude de faisabilité sur un fonds d'investissement. On l'appelle comme ça aujourd'hui, ça aura peut-être un autre nom, mais un fonds d'investissement régional pour les projets de co-investissement productif, industriel. Et là, l'AFD, évidemment, l'un des gros players sur le sujet, mais l'idée, c'est que demain, ce fonds ne soit pas uniquement abondé par une AFD, mais on l'espère aussi par des organismes privés ou plutôt régionaux. Donc ça, c'est quelque chose à horizon assez proche. On parle de l'année prochaine au maximum. On va être obligé, malheureusement, de décourter, parce qu'on arrive à 15h31. Il y a peut-être quelqu'un qui peut rajouter quelque chose très vite sur les fonds. Il y aurait à dire beaucoup là-dessus. Moi, je veux juste dire que le côté région, enfin région Réunion, on a effectivement des discussions avec la région Réunion pour mettre en place un fonds d'investissement qui se ferait sans doute en coopération avec l'AFD, mais avec d'autres acteurs, peut-être privés. Donc c'est une discussion effectivement à la Réunion. On a oublié, on n'a pas eu le temps d'aborder la question des fonds Interreg. Bon, ces fonds européens qui sont mis à disposition de la coopération régionale, malheureusement, on a un temps qui reste limité pour aborder tous les sujets. Donc, il faut quand même signaler qu'il existe ces fonds qui aujourd'hui sont encore mal utilisés par le secteur privé et qui représentent aussi les possibilités de financer des opérations de coopération régionale, des projets de coopération qui pourraient profiter au secteur privé indirectement ou même directement dans certains cas. Oui, alors effectivement, les fonds Interreg, c'est une association entre du public et du privé. Et du coup, les privés se sentent un petit peu toujours mis de côté sur l'utilisation de ces fonds. Bon, il y a des acteurs comme l'AMM, comme l'ADIR, comme le Club Export qui aujourd'hui sont là aussi pour aider les entreprises privées à essayer d'obtenir ces fonds. Oui, parce que c'est assez compliqué, apparemment, les Interreg à comprendre. Donc, ça demande un peu de vulgarisation pour comprendre aujourd'hui comment ça marche. Donc, je vais laisser la parole, je remercie tous nos participants, nos intervenants et je vais redonner la parole, ils l'avaient déjà de toute façon, alors on va le mettre pour faire une conclusion rapide. Oui, merci. Vous avez vu des dommages, c'était trop rapide. Je pense qu'il y avait des sujets très importants. Juste, on va conclure. Merci à tous les intervenants et bien sûr à notre modérateur pour tous ces échanges qui ont été très instructifs. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées aujourd'hui. Nous, on s'engage à ce qu'on puisse répondre à vos questions si vous les faites par écrit et on vous enverra la réponse. On les mettra à disposition sur le site du Clos Export. Ce que moi, j'ai retenu, globalement, on a des points comme l'autosuffisance alimentaire, qui est aujourd'hui indispensable pour nos territoires, qui est à développer. On a commencé, c'est encore développé. On a la transition écologique qui est en cours, qui doit passer par nos institutionnels d'abord, mais puis après, on ira vers les privés. L'industrie 4.0 ou celle du futur, donc via la digitalisation, indispensable, mais suivant les territoires qui est compliqué, avec des niveaux d'évolution un petit peu différents. La notion de retour à l'industrie locale, qui est aujourd'hui notamment compliquée à l'île Maurice, parce que si j'ai bien compris, on a une ouverture très forte et l'ouverture à une concurrence internationale. Plus simple, bien sûr, à La Réunion, puisque l'on a une protection entre guillemets qui est liée à notre territoire français. La desserte maritime dans la zone d'Océan Indien et en Afrique, où on a des nouveaux acteurs qui sont en cours et sur lesquels on a besoin de les soutenir, puisque c'est indispensable pour améliorer notre coopération. Et cet accord tripartite entre l'AMM, le CIM et la DIR, où il y a beaucoup d'attentes, je pense, de tout le monde sur cet accord, où il y a des partenariats qui doivent encore se développer. On a des phases de coopération qui doivent aussi s'améliorer ou en tout cas se développer, notamment sur la partie formation et sur l'export. Et que nos associations, on s'en aperçoit, doivent être un peu les têtes de pont de tous ces échanges. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord les institutionnels et après le privé. Et la finalité pour nous, ça sera sans doute une des finalités, l'accès au marché africain, où on a de fortes complémentarités entre l'île Maurice et l'île de la Réunion. Je remercie les gens, toute l'équipe du Club Export qui est derrière, qu'on ne le voit pas, qui s'est occupée de toute l'organisation, Oni, notamment à Maurice qui a tout préparé, et à tous nos partenaires pour l'organisation, dont certains sont là lors de ce webinaire, bien sûr. Merci aux participants. Ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Nous, on est à fond dans la digitalisation. Donc, ce webinaire fait partie d'une série qui est organisée par le Club Export et ses partenaires. Le prochain aura lieu le 1er juillet 2020 à 14h, qui sera concernant les Seychelles. Le dernier avait lieu le 16 juin, et le replay est disponible sur la chaîne YouTube. Écoutez, on vous attend nombreux à ces webinaires. N'hésitez pas à poser des questions, à participer. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Merci.